Moi, cette stratégie-là, ça m'a permis d'être en fait exigeant par rapport à ma rentabilité. Donc, je me suis dit qu'il faut que j'arrive à trouver des biens qui vont à la fois rembourser mon prêt immobilier et à la fois rembourser mon cash flow. Donc, ça fait que tout de suite, vous mettez la barre haute. Vous vous dites qu'il faut que le loyer, le loyer après les charges, puisse rembourser deux prêts en même temps. Et ça, ça va être que pendant cinq ans. Donc, ça fait qu'une fois que le prêt conso, je l'ai remboursé, mais disons que vous laissez tourner le prêt conso, pendant cinq ans, vous avez 1510 de cash flow, puis dès que vous avez remboursé le prêt conso, vous passez à plus de 2000 euros de cash flow. Donc, ça, c'était la première stratégie. Est-ce que tu as remboursé les banques que tu avais pour traiter ce prêt ou que tu le cachais ? Oui et non. Voilà, parce que moi, je lui ai dit, il y a la première banque où je suis allé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je lui ai dit que j'ai un prêt conso ? Il m'a dit, ben non, ça ne marche pas. Deuxième banque, il savait que j'avais un prêt conso, mais vu qu'il savait que je le payais, et que j'avais les moyens de le payer, lui, il focusait plus sur les 35 000 euros qui étaient sur mon compte d'épargne. Donc, ça dépend vraiment de... On a parlé de comment c'est dur de banquer. Ça dépend de comment vous abordez la chose, en fait. Parce que dans le pire des cas, ce que j'aurais fait, c'est quoi ? C'est que j'aurais pu faire un remboursement anticipé sur Coursorama, ça prend une seconde pour rembourser le prêt, et après, vous pouvez en reprendre un autre si vous voulez. Oui ? Les sommes que vous avez affectées, alors c'est un apport ou c'est un remboursement anticipé ? Non, c'était un apport, en fait. Désolé, c'était un apport. À l'époque, je ne meissais pas le 110%. J'ai connu, en arrivant à Morales et là, je me suis dit, ah mince, je pense que j'ai loupé l'épisode, là. Donc, suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai revendu un des F3 à Pantin, j'ai fait une plus-value nette de 115 000 euros, et après, là, je savais que j'allais partir au Canada, je suis allé dans une autre banque en ligne, j'ai demandé un prêt conso. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé la même chose, et là, direct, j'ai transféré ça au Canada, et ça a permis de financer mon premier achat immobilier. Pareil, 625 euros de mensualité par mois pour le prêt conso. Deuxième autre levier, alors, je vous ai montré les écoles que j'ai faites, ce n'est pas pour dire que j'ai fait des grandes études ou quoi, mais c'est que si vous avez un diplôme aujourd'hui, ça peut vous servir pour avoir du financement. Donc, suite à mes études, en fait, j'ai postulé un levier, en étant non-résident fiscal, en plus, j'étais déjà arrivé au Québec, et j'avais postulé à HEC Paris. Donc, j'ai postulé à HEC Paris, enfin, j'ai été admis à HEC Paris, je n'ai pas fait de MBA. Je suis allé voir la banque, j'ai dit à la banque, moi, je ne sais pas, en plus, je n'avais même pas le profit pour un, parce que pour avoir un prêt étudiant pour un MBA, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être résident fiscal, il faut avoir des garants, il faut avoir un emploi en France, etc. J'avais même tout ça. Moi, je suis revenu, j'ai dit au banque, écoute, moi, je suis au Canada, je vais rentrer en France, et regarde, je suis admis à un MBA. En plus de ça, le MBA coûtait genre 65 000 euros, je lui ai dit, moi, j'ai de l'argent pour payer le MBA, mais je préfère que je me le finance, parce que, bien, inter-gestionnaire de reste, si j'injecte tout mon argent et que demain, j'en paie pas, ça va être compliqué. Donc, moi, je vais présenter ça comme ça. Du coup, au début, j'ai insisté, c'est Franck, c'est ça, il a parlé de persévérance. Donc, j'ai dit, moi, je vais parler au directeur de banque, je lui ai posé mon projet, et il a accepté de me financer. Donc, il m'a financé le MBA. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite ? C'est que j'ai pris un programme en dessous. Donc, j'ai pas fait de MBA, j'ai fait un certificat HECQ. Et j'ai gardé le reste. Suite à ça, donc, ça m'a pour un certificat, je crois, ça m'a coûté quelque chose, j'ai même fait de ma poche, ça m'a coûté quelque chose comme 3 000 euros, je crois. 52 000 euros, 73 000 dollars, 0,95 sur 10 ans, différés de 5 ans. Donc, je commence à le rembourser dans 5 ans. Transférés au Canada, donc, dans 5 ans, ça va me coûter 454 euros. Donc, là, c'est l'aspect financement créatif en France. Donc, ça, c'est deux, bon, après, il y en a d'autres, mais parce que j'ai que 45 000. C'est des leviers que vous pouvez potentiellement utiliser pour accélérer vos investissements immobiliers. Après, Hassan, il a dit, c'est important d'avoir de l'argent, c'est sûr, mais vous pouvez justifier plus de cash, en fait, sur vos comptes pour faciliter vos investissements immobiliers. Je vous donne juste un exemple. Si demain, vous faites une offre d'achat, c'est comme ça qu'on appelle ici une offre d'achat pour un bien immobilier, et que vous, juste, et ça, ça se fait beaucoup au Canada, là, vous faites juste une capture d'écran de votre compte courant avec, on a dit combien, on va dire 100 000 euros. Je pense que vous avez une force, comment dire, une force de négociation auprès du vendeur. Parce qu'il va se dire, OK, vous avez des liquidités, et ça peut vous ouvrir des portes pour la négociation. C'est sûr qu'entre un vendeur qui a, entre un acheteur, pardon, qui a 5 000 euros de côté, et un acheteur qui a 100 000 euros de côté, vous avez plus penché vers la personne qui a 100 000 euros de côté. Donc, ça vous aide même dans les négociations lors de vos achats. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extraite de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions, et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur, et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.